Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer une vidéo interactive dans Moodle. Pour cela, il faut ajouter une activité ou une ressource et choisir H5P. Vous pouvez ici décrire la ressource, cela peut être par exemple une consigne donnée à un élève. Si vous voulez que les élèves voient cette consigne, ne pas oublier de cocher la case « Afficher la description » sur la page de cours. Vous voyez que dans le module H5P, vous avez beaucoup de possibilités d'exercices différents. Ici, nous allons choisir l'activité vidéo interactive. Une visite guidée est proposée, je clique sur « Sortir ». On peut donner un titre à notre vidéo. La première étape est d'insérer la vidéo choisie. On peut télécharger une vidéo qui est sur son ordinateur ou utiliser une vidéo qui est en ligne. La nôtre se trouve sur YouTube. Ainsi, je copie l'adresse de la vidéo sur YouTube et je la colle dans Moodle. La vidéo est alors intégrée. Je peux maintenant ajouter des activités. On peut insérer différents types d'activités, des questions à choix simples, à choix multiples, des vrais faux, des textes à trous. On peut demander un dépôt d'images, de textes, etc. Sur le menu déroulant, il faut choisir l'endroit où l'on veut insérer une question. Par exemple, ici, à cet endroit-là, je veux insérer une question à choix simple. Je peux sélectionner la durée d'apparition de la question. Il est préférable ici de mettre le même temps au début et à la fin et de choisir « Mettre la vidéo sur pause ». Comme cela, l'élève répond à la question, puis il peut regarder la suite de la vidéo sans que la question apparaisse toujours sur la vidéo. Ensuite, on peut afficher la question sous forme d'un bouton sur lequel l'élève devra cliquer ou alors sous forme d'un cadre dans lequel la question apparaît. Je préfère, moi, la deuxième solution. Ensuite, on tape la question et les réponses possibles. Ici, dans le cas d'une réponse à choix simple, c'est la première réponse qui est forcément la réponse juste. Puis, je valide la question. Ensuite, je vais agrandir le cadre avec mes questions pour que le cadre cache la vidéo et que les questions apparaissent à la place de la vidéo. Enfin, j'enregistre. Voilà ce que les élèves pourront voir. Ici, à cet endroit, la question apparaît. Quand les élèves cliquent sur la bonne réponse, ils ont tout de suite un feedback et l'application leur dit s'ils ont juste ou faux. Une fois à la fin de la vidéo, il faut demander aux élèves de cliquer sur la petite étoile qui se trouve ici et de cliquer ensuite sur « Remettre vos réponses ». S'ils font cela, vous pourrez alors avoir accès aux résultats des petits questionnaires donnés à vos élèves dans l'onglet « Notes » de votre Moodle.